Carine, tu viens de remporter les inters, mais le cross, ce n'est pas l'objectif de la saison, tout à fait ? Exactement. En fait, là, je prépare le marathon de Paris. J'ai axé toute ma préparation là-dessus. Donc, les crosses, j'ai fait avec l'équipe Endurance 112, qu'on m'en a une carte à jouer au championnat de France. Et après, je prends ça comme ça vient. Et ça me réussit plutôt pas mal. Donc, j'ai continué. À titre individuel, tu espères quoi des France à linière ? Comme je n'ai pas du tout axé ma préparation sur ça, je pense refaire, comme l'an passé, top 10. Ce sera déjà un bon résultat. Et puis après, au vu de la forme du jour, du parcours, peut-être se rapprocher un peu plus du podium. Mais top 10, ce sera mon objectif. Donc là, on est sur tes terres. On pourrait croire que tu t'entraînes entre elles, mais tu prépares le marathon. Ce sera ton deuxième, je crois ? Oui, ce sera le deuxième. Oui, on est sur mes terres. Ces parcours, je les connais aussi. Je les ai déjà un petit peu pratiqués dans le passé. Là, pour le marathon, je vais éviter. C'est un peu trop ballonné. Et oui, ce sera le deuxième. C'est pareil pour le deuxième en France. Après Berlin, où tu avais fait ? 2.39.01. Et l'objectif cette année, secret ? Non, pas de secret. Comme le premier, je vais remiser sur 2.35, 2.36. Et puis voilà, je suis repartie là-dessus. Et puis on verra si ça passe cette fois-ci. Alors, tu me disais tout à l'heure, entraînement avec Pascal Chirat désormais. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est un petit peu différent ? Contrairement à ce que j'ai pu faire, notamment par rapport à la préparation marathon, Pascal, il a son approche du long aussi avec Johan sur la marche. Donc, il me fait expérimenter ça sur le marathon. Donc, je fais beaucoup de travail long, allure pas forcément rapide. Et j'ai d'ailleurs continué ça même pour le cross. Et je me suis rendu compte que ça passait aussi par des séances. Ça passait aussi malgré tout sur le cross en n'ayant pas forcément fait de spécifique. Donc, je travaille déjà à des sorties de 25, 30 km déjà depuis le mois de décembre. Donc, je me sens plus adaptée en fait aujourd'hui à courir, mieux préparée à courir du long par rapport à ça. Du vélo aussi qui a fait son apparition ? Oui, en fait, depuis que j'ai été blessée l'an passé, j'ai introduit le vélo. Comme je ne pouvais pas courir, il fallait bien faire du sport. Quand on est accro, on trouve autre chose. Donc, du coup, je me suis mise au vélo, vélo de route, un peu de VTT, que je continue à faire en fait aujourd'hui. Alors, un peu en salle parce que les conditions météo en Bretagne, ce n'est pas formidable. Et j'ai intégré aussi la muscu. Je n'en avais jamais fait jusque-là. Et c'est un bon complément. Et ça remplace les côtes. On sollicite moins les tendons, moins les chaînes musculaires. Enfin, frapper avec la course, c'est pas mal. Quel type d'exercice, par exemple, en muscu ? En muscu, les grands classiques. Je fais des demi-squats, pas mal d'abdos, du travail avec un peu de charge progressive. Je ne charge pas beaucoup non plus parce que ce n'est pas l'objectif d'avoir des gros bras et des grosses cuisses. Mais ouais, le gainage lombaire, tous les grands classiques de la muscu travaillent en salle. Prépa-marathon, souvent on parle de kilomètres. Quelles vont être tes grosses semaines avant Paris ? Là, j'ai déjà fait un petit peu. J'ai déjà fait des sorties de 30 kilomètres. J'en ai déjà fait trois. Donc, je vais aller jusqu'à 35 kilomètres, je pense, en préparation spécifique, en séance spécifique. Donc, oui, je vais augmenter le volume. Je pense un peu encore, mais pas forcément beaucoup plus que ce que j'ai fait là. Et puis toujours en faisant une deuxième sortie avec du vélo. Bon courage pour cette préparation marathon. Eh oui, et rendez-vous le 7h20, alors. Bon le verdict. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...